Générique C'est le séjour dans les locaux d'Africa Hall, un atelier de suivi et évaluation des activités réalisées par la composante Société Civile dans le cadre de la mise en œuvre du RSS3 Vaccination 2022. C'était en présence du réseau parlementaire pour le renforcement du système de santé et de la vaccination. Boubacar Ibrahim, Cheboudi Sou. Il s'agit pour le réseau des ONG et l'association du secteur santé du Niger-Rouacen à travers cet atelier de faire le suivi et l'évaluation des activités réalisées par la composante Société Civile dans le cadre de la mise en œuvre de ce qu'elle appelle RSS3 Vaccination 2020-2022. Une occasion saisie par le coordonnateur national du Roacen pour se livrer à une analyse rétrospective des activités menées. Le Roacen, depuis 2000, a défini un cadre de partenariat avec le gouvernement du Niger à travers le ministère de la Santé. De 2000 à maintenant, nous travaillons en toute ambiance avec les régions, avec les communes et avec les autres ONG et les associations qui sont partenaires du Roacen. Donc, depuis 2000, par rapport au contexte du Niger, nous avons eu à définir un certain nombre de principes. Déjà, on a défini un cadre de collaboration de partenariat avec le ministère de la Santé depuis 2000. Et on a défini le cadre de l'intervention qui prend en compte les aspects institutionnels, les aspects juridiques, les aspects organisationnels et les difficultés relationnels. Ça nous a permis de définir, effectivement, un cadre de partenariat en fonction des acteurs en présence, selon leur rôle, leur responsabilité pour travailler ensemble en toute simple bouillesse. Ensuite, nous avons défini un cadre de renforcement de capacité. C'est ça qui nous a amenés, en 2017, à mettre en place avec le Parlement, un réseau du parlementaire qu'on vient de vous dire. Le réseau du parlement devait nous aider à faciliter le travail tant avec le gouvernement qu'avec les autres partenaires. Et nous avons eu à organiser un certain nombre de journées parlementaires et des journées gouvernementales pour amener que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Prenant la parole à son tour, la vice-présidente du réseau parlementaire pour le renforcement du système de santé et la vaccination n'a pas manqué de féliciter le Roi Senn pour son engagement dans ce secteur. Nous avons eu beaucoup d'activités à mener avec le Roi Senn depuis l'année passée. Et vraiment, c'est un réseau qui appuie la vaccination. Avec l'appui du réseau, nous avons eu à débloquer le montant qu'il faut pour l'achat des vaccins au Niger. Donc, alhamdoulilah, le réseau a déjà fait pour le système de santé et surtout la vaccination au Niger. Et nous avons commencé, nous allons continuer à le faire. Donc, le Roi Senn qui est un partenaire de choix, on a les mêmes objectifs. Nous sommes toujours ensemble et nous le remercions pour cette invitation. Et nous souhaitons faire des bons travaux et aboutir à des bons résultats. Il va ainsi s'agir durant toute la durée de l'atelier qui a vu la participation des coordinateurs régionaux du Roi Senn de vérifier si les activités menées par la composante depuis 2020 a permis d'amener les gens à prendre conscience de l'importance de la vaccination. Laissement d'une campagne chirurgicale à Kony, une œuvre du centre Salman d'Arabie Saoudite dans sa mission d'assister les personnes nécessiteuses. Déjà, 400 personnes vont être opérées à Kony, à Saint-Salé, Moustapha. District sanitaire de Bernoukoni, jeudi 3 novembre 2022. Un jour peu ordinaire, l'ambiance était au rendez-vous à l'occasion du lancement de la campagne gratuite des interventions chirurgicales de la cécité et ses causes. Nous assistons à une campagne gratuite de chirurgie de cataractes financée par le RG qui nous s'annonce avec la collaboration de l'ambassade. La consultation, elle est gratuite, l'intervention, elle est gratuite, mais la prise en charge aussi parce qu'il y a un sujet post-opérateur aussi qui est gratuite. L'initiative est celle du centre Roi Salman d'Arabie Saoudite, un centre de secours et des actions humanitaires soutenu par l'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger. Les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République sœur du Niger connaissent un grand dynamisme dans tous les domaines sous la conduite éclairée des dirigeants des deux pays frères, Sa Majesté, le serviteur de deux saintes mosquées, Roi Salman bin Abdelaziz Aïl Saoud et son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État. Les deux pays s'emploient à renforcer davantage cette coopération et ce, dans l'intérêt commun des deux peuples frères. Cette campagne vient s'ajouter à une série de campagnes d'intervention chirurgicale, ophthalmologique, réalisée récemment dans le cadre de la coopération sanitaire entre les deux pays. Au total, des milliers de patients seront consultés et 400 personnes atteintes de la cataracte seront opérées, d'où la satisfaction des autorités administratives de la ville de Koni. Son Excellence, M. l'Ambassadeur, les communautés du département de Bernoukoni vous en sont gré de tous les efforts que vous consentez en vie d'améliorer leur cadre de vie. Cette œuvre de bienfaisance n'est pas la première à mettre à l'actif de la Fondation internationale Al-Bassar. En effet, rien qu'au cours de cette année 2022, trois campagnes gratuites de chirurgie de la cataracte ont été réalisées au district sanitaire de Koni, dont deux sous-financements de la Fondation Al-Bassar. Je me réjouis très sincèrement du champ de notre ville pour abriter la présente cérémonie de l'ouverture du programme Kinsan pour l'opération gratuite de la cataracte. Cette cérémonie, la troisième du genre, témoigne de l'intérêt que vous accordez à la santé de nos 20 populations et de leur vision en particulier. Dans la région d'Ottawa, cette campagne chirurgicale est la troisième du genre. Depuis son démarrage, plus de 12 000 personnes ont été consultées et 2 134 ont subi des interventions chirurgicales. Les autorités régionales d'Ottawa se réjouissent du bon partenariat qui existe entre le Niger et l'Arabie saoudite. Les campagnes de chirurgie mises en œuvre par la Fondation internationale Al-Bassar viennent à point nommées. Car cette campagne gratuite d'opération de la cataracte réalisée aux détruits sanitaires de CONI touchera quelques 400 patients sur des milliers qui seront consultés. C'est dire, Excellence, que les besoins sont importants en la matière. C'est pourquoi nous demandons de renforcer et de poursuivre ces campagnes de la chirurgie de la cataracte dans toute la région d'Ottawa, pourquoi pas tout le Niger en général. Nous ne pouvons que remercier une fois de plus l'ambassadeur de l'Arabie saoudite et la Fondation internationale Al-Bassar pour la réussite de ces campagnes. L'une des missions du Centre Roy Salman d'Arabie saoudite qui collabore avec la Fondation internationale Al-Bassar est d'aider les populations nécessitaires des pays du monde à travers des actions humanitaires, preuve de la présence de l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Niger au CV de patients opérés au district sanitaire d'Oconi. Allons à la découverte d'un métier méconnu mais lucratif. Le webmaster conçoit développer et entretient un site internet. C'est un élément réalisé par Web TV Labari Matassa. Chargé de la conception, du développement et de l'entretien d'un site web, le webmaster méconnu surtout au Niger. Ce métier est pratiqué pour la plupart des jeunes à l'image de Mohamed Adam. Il faut tout d'abord avoir une certaine base en informatique donc c'est nécessaire dans un premier temps et ensuite avoir une bonne stratégie de communication digitale et savoir maîtriser en principe les logiciels nécessaires d'abord pour ce qui est de la création d'un site web par exemple il y a Wordpress donc il y a plusieurs plateformes qu'il faut maîtriser et en amont pour ce qui est des conceptions infographies et en tout ce qui concerne le design là il faut faire le cours à certains logiciels comme Photoshop Illustrator Quels sont les avantages liés à ce métier ? Ça vous permet de gagner votre vie donc de subvenir à vos besoins d'avoir de certaines connaissances et une certaine notoriété autour de vous voilà ça vous permet tout simplement de nouer des relations et de s'imposer sur le marché Quelles sont les difficultés liées à ce métier ? Si la connexion n'est pas bonne ça vous ralentit dans votre métier si vous avez une conception à finir si vous avez besoin d'animer un site web là il faut une bonne connexion et si la connexion est mauvaise là ça vous retarde ça rend moins efficace votre travail et à part cela c'est au niveau des clients et certains clients qui vont vouloir vous expliquer ce que vous vous maîtrisez c'est votre domaine mais ils vont ils vont essayer de vous expliquer que non ils ont besoin de ça il faut que la conception là soit un peu plus de ce côté donc ils vont essayer de vous expliquer que non ils ne sont pas satisfaits et en même temps il y a des retouches les corrections là ça ne manque pas ou à certains clients qui vont vous dire qu'ils ont besoin de la gestion d'un site ou d'une conception et ça va prendre du temps ou ils sont pressés ils vont vous mettre la pression c'est bien normal et on finit au niveau quand vous allez faire des propositions financières bien sûr quand vous allez élaborer un dirigé selon la stratégie ils vont voir que non c'est cher ils vont essayer de minimiser votre métier et quel est votre appel à l'endroit de la jeunesse je suis en même temps juriste en droit des affaires et en même temps j'ai embrassé ce métier donc pour la plupart des jeunes il ne faut pas se focaliser uniquement sur un seul métier là il faut aller de l'avant chercher d'autres activités en parallèle pour les maintenir et le faire surtout avec passion quand vous allez faire n'importe quel genre de métier il n'y a pas de sous-métier il n'y a pas de sous-métier c'est ça qui fait un peu qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas encore exploités quand je prends le cas de l'Afrique en général et du Niger en particulier et surtout que nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest il y a certains métiers qui sont abandonnés ou il y a pas mal de métiers qui sont négligés et le terrain est vite le terrain est vite il faut juste détecter un domaine une activité quelconque il n'y a pas de sous-métier et de le faire avec passion avec une bonne détermination et surtout de la patience Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS Le bureau exécutif national confédéral de la CNT s'est réuni ce matin en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation sociopolitique et secrétaire d'IPI une déclaration a sectionné cette rencontre elle nous est élue par le secrétaire général adjoint du PNCNT Yacouba Maman Zaroumi sur le plan sécuritaire la CNT présente ses condoléances au peuple nigérien aux familles de disparus et souhaitent prendre rétablissement aux blessés la CNT exige par conséquent l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante pour investiguer afin que le peuple nigérien puisse connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur ce site d'op ailleurs soutien les responsabilités de ce drame et mettre fin aux rumeurs qui se propagent à tous les niveaux la CNT tout en apportant son soutien aux voyantes forces de défense et de sécurité demande au gouvernement de les doter avec beaucoup plus de moyens adéquats pour faire face à l'ennemi la CNT 1 invite les 14 centrales syndicales les syndicats non affinés et les organisations de défense des droits de l'homme et des consommateurs à la création d'un large front de lutte entre la sécurité de la vie et l'injustice sociale 2 exige du Parlement l'abandon systématique du projet de révision à la roche de leurs indemnités du gouvernement 1 l'arrêt immédiat de tous les projets de liquidation ou de restructuration des entreprises d'Etat dont Niger Telecom la CAIMA et la CONACOP et l'ouverture de discussions franches et sincères avec tous les acteurs afin de donner si nécessaire un nouveau cahier de charge à ces entreprises 2 le respect de tous les engagements pris avec les partenaires sociaux 3 la prise en compte dans la loi de Finan 2023 de toutes les préoccupations des travailleurs à incidence financière 4 la programmation du recrutement d'un nombre important de contractuals de l'éducation et de la santé sur le budget 2023 5 l'ouverture immédiate des discussions avec les contrôleurs aériens 6 la prise en compte urgente des mesures d'accompagnement face à la charité de la vie pour alléger un peu les souffrances du peuple nigérien 7 la transmission à la justice de tous les dossiers de détruisement de données publiques afin de mettre le peuple nigérien dans ses droits 8 le départ immédiat et sans condition aucune de toutes les bases étrangères présentes sur le territoire national incapable de nous fournir le moindre renseignement aussi la confédération nigérienne du travail demande à tous les syndicats affiliés à tous les syndicats affiliés de se mobiliser de mobiliser leurs différentes bases pour toute éventualité en tout état de cause la confédération nigérienne du travail CNT rend les autorités actuelles seules et inocresc responsables de toute situation qui en découlerait à tout faire utile le bureau et l'institut national confédéral de la CNT a suivi avec indignation la cabale médiatique contre son secrétaire général en particulier et l'organisation elle-même sur des fausses accusations sans fondement par des exprimés mal intentionnés les auteurs et co-auteurs ont été identifiés et font face à la rigueur des statuts et règlements intérieurs de la confédération la CNT reste plus que jamais unie forte et très solidaire de son secrétaire général le camarade Haléou de Montréal dont est déjà le bureau et l'institut national confédéral informe l'opinion nationale et internationale que lors de la réunion extraordinaire du jeudi 6 octobre 2022 Damo Aichet Doumbia troisième secrétaire générale adjointe a été suspendue de toutes les instances et organes de la CNT jusqu'au prochain congrès pour manquement grave aux textes rédissants d'organisation enfin le bureau national confédéral de la CNT en appelle aux militantes et militants à rester vigilants et soudés autour des idéaux de notre confédération voilà monsieur Damo c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501